On va pour le flex en tri, l'échauffement. Alors, bon cours. Et un. Relâchez les épaules sur le couet, les hanches. On peut le faire en avançant. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Et un, deux, trois. Et les hanches. Et huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux. Encore un. Et, et hanchez. Le dernier. Relâchez vos bras et vos épaules. Secoulez-moi des hanches. Doucement sur votre droite. Quatre-faites-pas, pliez les genoux, relâchez les bras et les pauses. Quatre. Un, quatre. Quatre. Et quatre. Trois. Seulement deux fois, maintenant un peu, relâchez vos bras, vos épaules, seulement un, alors avancez pour 8, 7, 6, relâchez vos épaules. Un quart, on nous baisse sur votre droite, 4, on laisse les bras balancer sur votre gauche et 4, 3, 2 fois maintenant, 2, 2, 2, et alternez et relâchez, laissez balancer vos bras. À l'intérieur, donc balayage, balayage, balayage. On va reprendre, avancez vite, allez. Dans les hanches. Un quart, allez. Maintenant, genou marcher, à la carrière. Justement, un niveau, et yip. On continue avec les tannins en haut. Et yip. On laisse les bras relâchés. Il va y avoir une petite coupure avant d'enchaîner le suivant. Donc, important d'y aller, là, pour ne pas ressentir de stress dans votre dos, pour faire le grâcher. Dans un premier temps, on va penser à placer les jambes largeurs des hanches. On doit vraiment relisser la rentrée des fessiers en rentrant le nombril. Enroulez les épaules et tirez au loin. Respirez bien. Redressez-vous en rapprochant doucement, donc, les omoplates. Si vous avez la vue latérale ici, vous voyez bien que je rentre les fessiers. C'est contracté. Je veux chercher l'étirement dans le bas du dos. Ici, je recherche l'étirement dans le haut du dos. Je reviens. Redresse. Rapproche les omoplates. Alors, on maintient une belle respiration. On plie les genoux, on enroule dans les épaules. On ne penche pas du tout le dos. On revient tout doucement. À nouveau, rentrez les fessiers et tirez bien au loin. On veut vraiment faire un grand c'est avec votre colonne vertébrale. Revenez doucement. On y retourne ici, dans le but de prendre juste un petit peu plus d'espace. On va venir pousser les pompes et venir joindre les mains. Alors, j'ai vraiment une bonne distance ici. L'écart entre les jambes. Je plie doucement le genou vers la droite en poussant fessiers à l'arrière. Je n'ai pas penché mon dos. Je fais la même chose. Je transfère le poids sur la gauche. Pour vos genoux, pour prendre soin des genoux. Donc, ouvrez le genou, poussez le fessier à l'arrière. Pour faire une figure de huit. Alors, je peux ajouter, si je me sens confortable, ici, une tentative de rentrer les fessiers. Vous devez essayer de terminer un petit peu plus le bras à l'avant pour étirer à l'arrière de l'épaule. Alors, je n'ai pas de douleur dans mes genoux. Je vais à ce moment-là faire des plus petits mouvements avec les jambes. Si ça se produit, je reviens en centre ici. J'ai placé pont contre pont, comme si je frappais dans mes mains. Je joigne les mains. Je veux faire une tirade. Donc, je rentre les fessiers. J'enroule les épaules. Je veux vraiment faire un grand assiette dans mon dos, ici. J'ai une belle respiration. Alors, j'allonge les bras. Je relève. Si vous l'écoutes doucement, enroule les épaules. Les épaules bougent, le dos ne penche pas vers l'avant. Ça se passe au niveau de vos épaules, au niveau de votre bassin. Donc, vous rentrez dans vos fessiers. Enroulez les épaules. Excellent. Relâchez les bras. Allongez bien la nuque. Maintenant, l'oreille vers l'épaule. J'ai gardé mon regard vers l'avant. Si je peux me permettre, je fléchis. Je viens étirer mes muscles intercostaux, ici, sur le côté. Le bras va suivre la ligne, ici, près de l'oreille. Relâchez le bras et l'épaule. La même chose de l'autre côté. L'oreille vers l'épaule. Flexion latérale. Donc, je vais venir placer le bras au-dessus, si mes épaules le permettent, évidemment. On revient à nouveau. Relâchez les bras et les épaules. Alors, flexion latérale. Mon regard est vers l'avant. On y va encore, ici. On revient doucement. Évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté, avec le bras au-dessus. C'est super. On relâche. On va refaire la même séquence qui était au début, de rentrer les fessiers, basculer le bassin, enrouler les épaules, alors, sans déplacer le dos. J'étire au loin pour faire un grand C avec la colonne vertébrale. Je viens redresser doucement. Je rapproche doucement les omoplates. À nouveau, je rentre les fessiers. J'enroule les épaules. Je viens tirer doucement les courbes. Super. On y va, ici, pour un petit dernier. Je vais venir pousser à l'avant-join, les mains. On va positionner les corps entre les jambes, si c'est nécessaire. Puis, les genoux. Donc, ici, dans le transfert, je pousse mon fessier à l'arrière, puisque je veux vraiment que mon genou reste aligné au-dessus de la cheville. Il nous manque encore. Ne dépasse pas les orteils. Et voilà. On relâche. Excellent. On va bien travailler au niveau de vos bras, au niveau des épaules. Alors, c'est bien important de se placer en roulant les épaules. J'abaisse les omoplates. Je peux marcher si j'ai besoin de marcher. Sinon, je reste stable. Je vais pousser mes mains vers les murs de côté. Contraction du os et du os, des pectoraux et des bras. Lentement, j'abaisse les épaules omoplates. Quatre fois. Et trois. En chaque mouvement, je ressens la contraction, le mouvement au niveau des omoplates. Un petit peu plus vite. Et huit. Sept. Donc, j'arrive toujours à faire contracter. Je ressens la contraction musculaire, le mouvement. Deuxièmement, à nouveau là-dedans. Quatre. Et trois. Et deux. Et dix. Cette fois-ci, doucement. On va bien tirer les coudes vers les hanches. Je vais abaisser les épaules omoplates. On va pousser vers le dos. Donc, je vais vraiment tirer les coudes. Je ne vais pas creuser le bas du dos. J'ai une belle posture. Je pousse les paumes. Je viens de tirer les coudes. Je pousse les paumes. Alors, regardez bien aussi. Je fais une rotation dans l'articulation de l'épaule. Donc, ça ne bouge pas dans l'épaule. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est amener l'épaule devant et arrière. Alors, c'est très bien comme ça. Et quatre. Trois. Deux. Alors, au niveau de la baisse, quatre. Latenant. Et trois. Et deux. Un petit mouvement rapide. Et huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Maintenant, on va faire une petite séance ici de piano. Alors, ça fait huit. Sept. Six. Sept. Et on pourrait tourner. Les huit. Si vous voulez vous amuser. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Deux. Et trois. Et tournez. Et relâchez. À baisse. Et la fin. Quatre fois. Trois fois. Oh, la petite narkomone. Et tournez. Rapide. Et la main. Quatre. Et trois. Et deux. Et tournez. Deux. Et tournez. Et tournez. Et tournez. Alors, j'abaisse bien mes épaules et les oeufs en plaques. Et je tournez. Et je tournez vers le mur côté. Encore deux. Et tournez. Un petit dernier. On va venir faire la rotation dans l'articulation de l'épaule. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. On va venir faire un petit écart de piano. Petite dernière. Ça va donner. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Deux. 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 Lasser l'oreille vers l'épaule. Lasser le bras le plus près possible ici. Vers l'oreille. Si je peux m'amener, déplacer ici. Placer plutôt une flexion latérale. Je le fais. Je vais essayer de garder les épaules devant. Je vais dessiner des cercles autour de la tête, ici, tout doucement. J'essaie de garder donc la bonne position. J'ai le regard vers l'avant de l'oreille, vers l'épaule. Je change le sens. À chaque fois, vous n'allez pas renoncer ici dans le mouvement, le bras qui se rapproche de l'oreille. On va intensifier l'étirement de vos muscles intercostaux. Ici, le tout dernier, je vais revenir pour faire une petite rotation. J'essaie de bien aligner les deux pieds vers l'avant, d'étirer au loin, de ne pas creuser le dos. Je reviens à l'avant pour relâcher. Laissez bien lancer vos bras. On redémarre de l'autre côté, l'oreille vers l'épaule. Regarde bien devant. Flexion latérale, si c'est possible. Ajoutez le bras. Essayez de relâcher le bras. On y va pour un premier cercle, tout doucement. Alors, si je peux rapprocher un peu plus le bras de l'oreille, tant mieux. On va changer lentement le sens du cercle. On va garder donc le regard vers l'avant, plus possible aussi l'oreille vers l'épaule. Pour un petit dernier, on va faire une petite rotation, puis vote bien. On prend un bon écart, on dégage le talon, on plie genou, salle intérieure des cuisses. On revient à l'avant pour faire les petits balancers. Dans les petits balancers, notez qu'on dégage les talons et on relâche bien les épaules. Super! Alors, voilà. Relâchez les bras encore une dernière fois. Super! Merci! On va enchaîner bientôt avec une autre séquence.